Générique ... Notre pays est en train de fuir entre nos mains. C'était le message de Noël des évêques d'Haïti. Alors qu'aujourd'hui, on se souvient du séisme qui a ravagé le pays. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Alors, où en est-on dans la reconstruction aujourd'hui ? C'est notre dossier cette semaine avec nos deux invités, Alain de Tonkédec de l'Ordre de Malte et Guillaume Goubert du journal La Croix. On les retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, ces informations inquiétantes qui proviennent du Nigeria. Vous le savez, les chrétiens sont la cible d'un groupe islamiste, Boko Haram, que certains qualifient de secte. Mais ces membres sont surtout des terroristes qui veulent imposer la charia dans l'ensemble du pays. Dans le Nord, à majorité musulmane, en trois jours, plus de 30 chrétiens ont été tués, soit au moins 140 victimes depuis Noël. Des centaines de fidèles auraient déjà fui vers le sud chrétien. L'inquiétude grandit de jour en jour. L'influente association chrétienne du Nigeria parle d'un nettoyage ethnique et religieux systématique. Mais attention, on ne peut pas parler d'une guerre religieuse, ou pas encore, qui opposerait chrétiens et musulmans. Ce serait faire le jeu des terroristes, comme nous l'explique ce prêtre nigérien que nous avons rencontré cette semaine. On regarde. Ce sont des terroristes qui ont des visées politiques économiques, mais qui vont masquer leurs visées politiques économiques avec une visée religieuse. Il est vrai que, tout récemment, les chrétiens sont persécutés, mais tout le monde vit dans l'insécurité, que ce soit les chrétiens ou les musulmans ou tout le monde au Nigeria. Personne n'est à l'abri des activités de Boko Haram. Ce qu'il faut éviter, c'est une guerre civile au Nigeria et une guerre religieuse. Si le gouvernement n'arrive pas à maîtriser les activités de Boko Haram, donc le Nigeria peut basculer du jour au lendemain. Oui, et comme pour faire écho à l'analyse de ce prêtre, mauvaise nouvelle. Une mosquée a été attaquée mardi. Cinq personnes ont été tuées. Il pourrait s'agir de représailles chrétiennes. Une recrudescence de la violence au Nigeria que le pape a déplorée lundi matin lors de ses traditionnels voeux devant les diplomates des 178 pays accrédités auprès du Saint-Siège. Un discours au chef des nations, toujours très attendu au mois de janvier, puisque le pape fait le bilan de l'actualité internationale de l'année écoulée. Parmi les nombreux sujets qu'il a évoqués, le terrorisme, la liberté religieuse, mais aussi la crise économique et les politiques familiales en Occident. Mais surtout, Benoît XVI est longuement revenu sur le printemps arabe et ses conséquences. Écoutez-le, il reste prudent quant à la suite des événements. On l'écoute. L'optimisme initiale a cependant cédé le pas à la reconnaissance des difficultés de ce moment de transition et de changement. Il me semble évident que le voie adéquate pour continuer le chemin entrepris passe par la reconnaissance de la dignité inaliénable de toute personne humaine et de ses droits fondamentaux. Et plus concrètement, Benoît XVI appellent à une fin rapide des effusions de sang en Syrie et encourage la présence d'observateurs indépendants dans le pays où la répression du régime a fait plus de 5000 morts depuis le mois de mars alors que l'indépendance des observateurs de la Ligue arabe reste controversée. On reste à l'étranger avec ces images qui viennent de Belgique maintenant. Belgique où vous savez l'église est secouée par de nombreux scandales de pédophilie. A la mi-journée, les évêques ont présenté un document important, cette brochure de 52 pages, le fruit notamment de 18 mois passés à l'écoute des victimes. C'est une réponse de l'église au cadabus sexuel commis par des membres du clergé en Belgique. Le texte présente un nouveau plan d'action pour briser le silence et veiller à la prévention. Les évêques s'engagent à agir différemment dans le futur. On écoute Mgr Guy Harpigny avec de Tournai qui a géré les plaintes des victimes. Nous avons, au cours des dernières années et surtout depuis deux ans, était parfois trop prudent quand nous avons pris la parole. Nous avons à reconnaître que des choses graves, tout à fait en contradiction avec l'Évangile, ont été faites. Des actes mauvais ont été posés. Et dans la tradition chrétienne, quand c'est comme ça, on demande pardon. En France, les images maintenant de cette rencontre. Mardi, à Matignon, entre le gouvernement français sous la présidence de François Fillon et une délégation de l'église catholique conduite par le cardinal André 23. Depuis 2002, l'État et l'église se rencontrent une fois par an et font le point sur différents dossiers. Cette fois, les discussions ont porté sur les aumôneries dans les hôpitaux, la reconnaissance des diplômes canoniques, la situation des chrétiens d'Orient et la laïcité et des discussions importantes, mais souvent techniques. On se situe dans la continuité, selon le président de la Conférence des évêques de France. Pas d'enjeu particulier donc pour l'église à l'approche des échéances électorales du printemps. Sachez toutefois que la rencontre a duré une heure et demie au lieu des 45 minutes habituelles. Vendredi dernier, Nicolas Sarkozy rendait hommage à Jeanne d'Arc dans la ville natale de la Sainte, le village natal même plutôt de la Sainte. Le président évoquait les voix de Jeanne et la place du mystère dans son histoire. On en parlait la semaine dernière, 2012 marque le 600e anniversaire de la naissance de la Sainte à Orléans qui a été libérée par Jeanne. Mgr Jacques Blancard a ouvert une année jubilaire avec la traditionnelle remise de l'épée organisée pour la première fois dans la cathédrale, comble pour l'occasion. Il faut dire qu'on ne voit pas tous les jours, vous allez le voir, un cheval dans une cathédrale. Tous les ans, les Orléanais rejouent des moments de la vie de Jeanne. En 2012, ces festivités organisées par la ville et l'église dureront toute l'année. Je vous propose maintenant d'évoquer une autre sainte très populaire, Sainte Geneviève, la patronne de Paris, grande figure des premiers siècles du christianisme. Elle est aussi une figure politique puisqu'elle organisa la défense de la capitale contre les uns. Voilà pour la grande histoire. Ce qu'on sait moins, c'est que la sainte est aussi la patronne de Nanterre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Geneviève est native de cette ville, aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Depuis deux ans, le diocèse lui rend hommage en organisant un pèlerinage fluvial. On regarde ce reportage. Nanterre. Geneviève y est née en 423. Depuis deux ans, le dimanche qui suit la sainte Geneviève, les Nanterriens confient la nouvelle année et le diocèse à leur sainte patronne. La journée débute par une messe à la cathédrale autour de Monseigneur d'Aucour. Après la célébration, une centaine de fidèles embarquent sur des péniches pour relier Paris. On a l'occasion tous ensemble dans notre diocèse de témoigner dans Paris de notre foi. Une foi vivante, une foi en famille. Ce pèlerinage fluvial rappelle la démarche que fit Geneviève pour ravitailler Paris affamée en 465. Très active, Geneviève enracinait son action dans la prière. Agir en société, un message d'actualité. Il y a des élections présidentielles et législatives et voter, c'est un acte d'amour pour moi. Il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des gens qui sont engagés dans des conseils municipaux, il y a des députés, il y a des ministres. Parmi ceux-là, il y a des gens qui se réfèrent explicitement à la foi chrétienne. Voilà ce que c'est que de suivre le chemin de Geneviève. Les pèlerins débarquent, direction le parvis de l'église Saint-Etienne-du-Mont. Point d'orgue de cette journée, ils suivent les reliques de Sainte-Geneviève. Puis, chacun est béni sous sa statue, pont de la Tournelle. Enfin, les pèlerins se dispersent, avec peut-être au fond d'eux, cette envie de témoigner en s'engageant dans la société. Lundi, à Lyon, l'église fêtait le 150e anniversaire de la mort de la vénérable Pauline Jarrico. Cette fidèle laïque lyonnaise a fondé l'institution qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'œuvre pontificale, missionnaire qui collecte des fonds pour soutenir la mission dans le monde. Une messe a marqué l'ouverture d'une année jubilaire. Elle était célébrée, vous le voyez, dans l'église Saint-Nizier, où était enterrée Pauline. Messe dite en union de prière avec des milliers de fidèles à travers le monde, notamment en Amérique du Sud, car Pauline Jarrico est finalement plus connue à l'étranger qu'en France. À la fin de la célébration, le père Pierre-Yves Pécue, le directeur des œuvres pontificales missionnaires, les OPM, a fait une annonce. On l'écoute. La pénitencerie apostolique par mandat spécial du souverain pontife concède bien volontiers l'indulgence plénière pour l'année de la vénérable Pauline Jarrico ouverte du 9 janvier 2012 au 9 janvier 2013. Voilà et rendez-vous vendredi soir sur notre antenne à 20h40 pour un hors-les-murs consacré à Pauline Jarrico. Émission présentée par Stéphanie Dupasquet. Et puis pour conclure, une initiative étonnante. Depuis hier, la maison de vacances de Sainte-Thérèse de Lisieux dans le Calvados est connectée 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à des caméras. Des images qui sont diffusées en direct sur un site internet. Mais pour quoi faire ? On regarde ce reportage. Ici, les caméras sont partout, même dans le jardin. Tout relié à un site internet dédié 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pourtant, cette maison ne renferme aucune fortune. C'est la maison de vacances de Sainte-Thérèse. Le propriétaire a voulu en faire un musée. Faute d'autorisation, il a décidé de faire découvrir ce lieu inconnu du grand public. Autrement, Mgr Lagoutte est séduit par le concept. C'est un moyen, à partir d'un lieu où elle est venue passer des vacances, de parler d'elle. Pour le lancement du site internet le 11 janvier dernier, une comédienne, Eva Hernandez, a joué dans la maison la pièce extrait des textes de la petite Thérèse, histoire d'une âme. La représentation était donc retransmise en direct sur le site. Pour l'artiste, ce lieu est un trésor. Je sais qu'elle a certainement touché la table. Je suis passée par le chemin par lequel elle arrivait dans cette maison. Je sais qu'elle a joué ici. Donc, effectivement, ça me touche particulièrement parce que je me sens très très proche. La maison des jours heureux de la petite Thérèse, comme elle est appelée, doit être bénie le mois prochain. Voilà, et vous pouvez tester par vous-même. L'adresse du site internet s'affiche sur vos écrans. Lapetitetherèse.com Enfin, sachez que dimanche, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Une journée importante, le thème cette année, les migrants et la nouvelle évangélisation. Il y a de très nombreuses initiatives dans les diocèses de France. On en reparlera la semaine prochaine. Mais tout de suite, c'est la chronique du père Jean-Robert Armogat. J'ai passé les fêtes de Noël dans une ville du sud de la France. Le centre-ville était brillamment illuminé, avec plein de Pères Noëls, leurs traîneaux de reines chargées de cadeaux, Blanche-Neige et les sept nains, le chat beauté, Alice au pays des merveilles et son lapin. Pas l'ombre d'une barbe de Saint-Joseph, ni même d'une étoile des mages. Il faut se rendre à l'évidence, le religieux disparaît de l'espace public, même si, avec les moyens qui sont les nôtres, des paroisses et des établissements religieux essaient de rappeler dans la rue Joyeux Noël, où Jésus est né. Il faut le constater, L'espace public ne connaît plus le religieux. Et cette semaine, entre le 25 décembre et le 1er janvier, est une semaine d'achat de cadeaux, de préparation du réveillon du 31 décembre. Alors, cela m'inspire deux remarques. La première, les difficultés croissantes que nous allons rencontrer pour transmettre la foi à vos enfants dans un espace public qui n'a plus de référence à l'événement religieux du 25 décembre. Et puis, un élément positif, je crois que s'il faut légitimement que nous gardions notre droit de faire respecter nos croyances dans l'espace public, nous sachions utiliser au mieux l'espace privé, l'espace de nos familles, par des références de crucifix, de statues de la Sainte Vierge ou du Sacré-Cœur, par un temps de prière en famille, le soir, ou de bénédicité, avant le repas, d'action de grâce après. Il nous appartient de protéger notre espace privé et de savoir l'utiliser pour transmettre la foi qui est la nôtre. Et c'est dans cette espérance et dans la lumière de l'épiphanie que je vous souhaite une sainte année. Merci, Père Armogat. On vous retrouve dans deux semaines. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Chrétiens persécutés, le rapport qui accuse. Pèlerin revient longuement et en détail sur l'index mondial de persécution publié par l'ONG protestante Portes Ouvertes qui rappelle que 150 millions de chrétiens sont opprimés à travers le monde. Un sondage à la une de Familles chrétiennes. Les Français plébiscitent plus les associations que les partis politiques. À quelques mois d'échéance électorale très importante, FC parle des vrais ouvriers de la politique. La vie a choisi cette semaine de poser un regard positif sur notre pays. La France, j'y crois. Portrait d'un pays optimiste, généreux et innovant. L'hebdo s'intéresse également à Haïti. Deux ans après le séisme qui a fait 250 000 morts, le pays a bien du mal à sortir du chaos selon l'hebdo. Ce triste anniversaire qui fait également la une de réformes, qui préfère voir le verre à moitié plein, Haïti revient à la vie et retrouve une vie quotidienne tournée vers l'avenir selon l'hebdo protestant. On va nous aussi parler d'Haïti dans notre dossier. Le dossier avec ses images d'archives. Souvenez-vous, c'était il y a deux ans, jour pour jour. Le 12 janvier 2010, à 16h53, heure locale, la terre tremblait en Haïti. La capitale Port-au-Prince s'effondrait à l'image de sa cathédrale, symbole de l'identité nationale, complètement détruite. L'archevêque de Port-au-Prince avait d'ailleurs perdu la vie dans cette catastrophe. Comme 250 000 Haïtiens, terrible drame pour un peuple déjà éprouvé par la violence et la pauvreté. Et aujourd'hui, vous allez le voir sur ces images tournées assez récemment, plus de 500 000 personnes vivent encore dans à peu près 800 camps d'accueil. Le pays a un nouveau gouvernement, mais la présence des organisations humanitaires semble toujours plus que nécessaire, malgré plusieurs milliards d'aides apportées au pays. Pour en parler dans ce dossier, Alain de Tonkédec, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication de l'Ordre de Malte-France. Et puis Guillaume Goubert, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix. La Croix qui titrait ce matin, vous allez le voir, « Haïti se relève ». Alain de Tonkédec, une première question pour situer un peu votre action dans le contexte haïtien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement, en quelques mots, sur place ? Alors, l'Ordre de Malte, au sens plus général du terme, et pas seulement l'Ordre de Malte-France, a une structure internationale qui s'appelle Malthésor International. Le siège est à Cologne, d'où son nom, et rassemble l'ensemble des moyens que nous pouvons mettre en œuvre sur le plan international, ce qui fait que nous sommes intervenus. On était déjà présents en Haïti avant le séisme, et que nous sommes intervenus immédiatement. On peut compléter ça par un certain nombre d'actions qui sont menées directement aussi par chacune des associations nationales de l'Ordre, et notamment l'Ordre de Malte-France, sur le terrain. Est-ce que vous diriez que Haïti se relève ? Je suis beaucoup moins optimiste que ça. Voilà. J'ai reçu il y a deux jours un document qui émanait de notre chef de mission en Haïti, et qui commençait de la manière suivante. Nous avons le sentiment de vivre un deuxième séisme. Alors, il ne visait pas un séisme matériel, c'est-à-dire que ce n'est pas Haïti qui s'effondre à nouveau, mais il visait surtout le fait que la pauvreté ne fait que s'accroître, et que la reconstruction ne va pas à la vitesse à laquelle elle devrait aller, sans compter apparemment quelques préoccupations, mais qui ne sont pas des grandes découvertes, en matière de conditions dans lesquelles les fonds utilisés... Oui, parce que j'allais dire, pourtant, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en oeuvre. Combien de milliards sont arrivés à Haïti ? Je crois que les chiffres sont toujours un peu contestés et contestables. Le plus important, surtout, c'est qu'il est arrivé des montants et des sommes qui auraient dû contribuer, on va dire ça à 100%, à la reconstruction d'Haïti, et qu'on pense que le climat politique général d'Haïti n'a pas fait aboutir ces sommes-là toujours au bon endroit. C'est-à-dire qu'elles sont allées dans les poches de certains ? Oui, ou que les utilisations qui en sont faites ne sont peut-être pas les prioritaires. On a constaté qu'on reconstruisait extrêmement vite les quartiers riches et pas tellement les quartiers pauvres. On a considéré qu'il y avait des priorités qui étaient données à des choses qui concernaient moins la majorité de la population, et notamment les plus pauvres, par exemple. Guillaume Goubert, on l'a vu rapidement dans la revue de presse, il y a deux grandes manières, j'ai l'impression, aujourd'hui, d'évoquer Haïti et cet anniversaire. D'abord, soit on voit le verre à moitié plein, comme vous l'avez fait ce matin dans La Croix. Oui, ça va quand même mieux, ça avance. Et puis, on dit aussi que c'est encore le chaos, comme vous le disiez à l'instant, Alain de Tocodec. Je crois que les deux images sont justes. Il y avait, je crois, les chiffres sont en général d'un maniement difficile partout, mais peut-être plus encore, s'agissant d'un pays comme Haïti, qui est très déstructuré, où l'appareil d'État est déglingué depuis très très longtemps, bien avant cette catastrophe. Donc, il faut faire attention en maniant les chiffres. Mais grosso modo, il semble y avoir un consensus pour dire que le nombre de personnes vivantes dans des camps de réfugiés a été divisé par trois en deux ans. On est passé de 1,5 million à 500 000. C'est quand même un progrès. C'est encore absolument énorme, 500 000, mais c'est quand même effectivement un progrès. Alors, peut-être que ces 500 000-là seront les plus difficiles à réinstaller, à remettre dans des logements durables, certainement. Je pense qu'une des raisons aussi qui nous amènent, nous, à mettre plutôt l'accent sur le côté à moitié plein qu'à moitié vide. C'est aussi parce qu'on est conscient à la fois de l'extraordinaire implication des organisations internationales, comme l'Ordre de Malte, notamment, et bien d'autres qui, quelquefois, ont fait le procès aux organisations humanitaires d'être là quand les caméras sont là et de repartir assez vite. Je crois que dans le cas d'Haïti, on voit que c'est souvent un travail de très long terme des organisations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient présentes avant la catastrophe, qui sont restées après et qui seront encore là le temps nécessaire, avec un risque dont on parlera peut-être, c'est que ça devienne une société très assistée. Mais bon, laissons cela de côté un instant. Mais il y a aussi des initiatives locales, dont on parle peut-être moins dans les journaux occidentaux, et notamment des initiatives d'églises, de personnalités d'églises, qui travaillent pour, notamment dans La Croix, justement le reportage de notre envoyée spéciale, a suivi une religieuse qui travaille sur la question du logement, qui a, avec son association étudiée, mis au point un modèle de logement ni trop grand, ni trop petit. – Il y a beaucoup de choses qui se font. – Il y a beaucoup de choses qui se font. Alors évidemment, ça ne va pas assez vite, et il y a toujours cette hésitation entre faire de l'urgence et essayer de faire des choses qui seront durables et qui donc prennent plus de temps, coûtent plus cher, etc. C'est une situation très complexe. – Oui, en effet, très complexe, Alain, de ton cadec. – Alors, je rejoins assez ce qui est dit là, il y a un côté positif et un côté négatif. – Bref, le côté extrêmement positif, et vous avez raison, on voit un certain nombre d'ONG qui sont très impliqués, qui continueront. Et puis en parallèle, il y a beaucoup d'ONG qui sont partis. – Ah, ça c'est intéressant. – Bien sûr, et on le voit notamment dans les camps dans lesquels un certain nombre d'ONG qui étaient présentes au début ne sont plus là et n'agissent plus. Le côté positif, et vous avez raison, c'est un certain nombre de communautés religieuses, notamment, qui font un énorme travail de reconstruction. Et puis le côté négatif, c'est que la population elle-même est passive, c'est-à-dire qu'elle attend que ça vienne. – Ça c'est très intéressant. Alors, je vous interromps parce que je voudrais quand même citer ce que disaient les évêques haïtiens pour le message de Noël qui s'adressait donc aux haïtiens, aux peuples haïtiens. « Notre pays est en train de fuir entre nos mains. Nous vous exhortons, vous haïtiens, à ne pas continuellement tout attendre en cadeau des autres. Il n'y a aucune honte à accepter d'être accompagnés et aidés. Cependant, nous devons assumer notre responsabilité en prenant en charge de manière résolue notre présent et notre avenir. » – Alors, on a dans ce domaine tout de même un certain nombre de points qui sont positifs dans le cadre de la reconstruction d'une part et dans le cadre de l'accompagnement, des différents types d'accompagnement que je vais qualifier de sociaux ou de santé. Vous savez qu'en plus du séisme, Haïti a très vite été par-dessus le marché touché par le choléra avec une expansion de la maladie qui a été considérable. Aussi bien les quelques ONG qui se sont occupées de ça qu'une partie de la population a parfaitement accompagné la période qui consistait à faire de la prévention, de l'information, puis ensuite la prise en charge des soins et des traitements. Ça, c'est une chose qui est extrêmement positive. En même temps, c'est vrai que quand on est à l'intérieur des camps, dans le commentaire que nous a envoyé ce chef de mission que j'ai évoqué tout à l'heure, il indiquait que les pluies avaient fait arriver de la boue, etc., à l'intérieur des camps, mais pas seulement de la boue. Les latrines sont bouchées et les Haïtiens attendent qu'on vienne les déboucher pour s'en occuper. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des camps et sur le sol, vous avez les déjections humaines ou canines qui sont là en même temps que les Haïtiens. Et si l'ONG n'intervient pas, on ne fera rien. – Voilà cet exemple qui montre aussi qu'il y a peut-être une forme de passivité des Haïtiens. – Il y a une forme de passivité. Je crois qu'il faut aussi évoquer le blocage politique du pays qui est réel avec un président qui a été élu, un peu, comment dire, plébiscité par le peuple, qui est un ancien chanteur, mais qui n'a aucune force politique. Je crois qu'il n'a que deux députés au Parlement. La majorité est encore aux mains du régime précédent, enfin de la présidence précédente. Donc du point de vue politique, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Ces situations de blocage contribuent certainement à ce que beaucoup d'argent ne soit pas très bien dépensé, que de l'argent parte dans des endroits où il ne devrait pas partir, etc. Donc il y a à la fois un problème de passivité, sans doute, mais il y a aussi un problème d'une classe politique qui ne remplit pas son rôle. – Et puis il y a aussi l'urgence et le long terme dans la reconstruction. Il y a ces deux dimensions. – Le long terme, il faut l'analyser sur, on va dire, au moins deux plans. Il y a un plan qui est celui de la reconstruction matérielle et physique, qui est un chantier de travaux publics, dans lequel il faut que ça implique à la fois les pouvoirs publics locaux. S'ils ne le font pas, c'est sûr que les travaux n'avanceront pas énormément, mais le long terme porte aussi sur la préparation de la population d'Haïti à devenir une population majeure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un haïtien sur deux ne sait l'inir ni écrire. L'un des métiers, l'un des chantiers qu'ont lancé les grandes ONG qui sont encore présentes là-bas, c'est de contribuer à la scolarisation progressive. Donc ça fait partie, c'est peut-être pas la reconstruction la plus évidente. Quand on parle d'un séisme, on commence par essayer de redresser les murs, d'apporter des moyens de vivre. Mais n'empêche que la notion de scolarisation progressive est aussi un des moyens importants qui vont peut-être permettre à Haïti de commencer à progresser. – Guillaume Goubert ? – Moi j'ai été frappé par un entretien qui a été publié hier dans Le Monde avec un écrivain haïtien qui s'appelle Daniel Laferrière et qui insiste sur l'attitude du peuple haïtien. Il n'évoque pas cette question de la passivité, mais il souligne qu'il aurait pu y avoir une violence extrême pendant cette période, il aurait pu y avoir une guerre civile, il aurait pu y avoir vraiment des choses épouvantables sur le plan humain. Or le peuple haïtien a conservé une forme de calme, une forme de civilité qui mérite d'être saluée. Et notamment il y a cette phrase que je trouve t'aimelle où il dit qu'à propos du peuple haïtien, son humanité a résisté à tous les coups d'état et à tous les tremblements de terre, il attend le moindre reverdissement. Alors effectivement, qu'est-ce qui peut aider à ce reverdissement ? C'est certainement des choses comme ce que vous évoquiez à l'instant, mais je pense qu'il faut aussi saluer cette forme de patience qui est en même temps poignante, mais il y a une forme de patience du peuple haïtien qu'il faut respecter. – Vous constatez sur place d'ailleurs par un élément que vous n'avez pas cité mais qui en découle probablement un peu, c'est que le peuple haïtien est un peuple qui a la foi et qu'il continue d'affirmer cette foi d'une manière exceptionnelle. On aurait pu imaginer qu'il se dise ce qu'on a fait au ciel, c'était à peu près ça. Et en réalité, c'est une population qui continue de croire, qui prie d'une manière tout à fait remarquable d'ailleurs et qui en même temps attend, à l'inverse, de la part notamment des communautés religieuses qu'elles fassent un certain nombre d'avancées, d'efforts et d'accompagnements. Mais ils sont aussi portés par cette foi. – Une image peut-être, vous me racontiez tout à l'heure en préparant cette émission, l'histoire d'une petite fille qui est née dans les décombres et qui… – C'était au début, ça c'était tout à fait au début quand tout s'était effondré. Et nos équipes sont arrivées à un endroit dans lequel on a entendu des gémissements sous les décomptes, donc on est allé voir et on est tombé sur une femme qui était enceinte et pas très loin d'accoucher. Donc on a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire qu'on a dégagé les gravats, sorti la femme. – Elle a pu accoucher. – Qu'on a allongé sur trois planches qu'on a resté que l'on pouvait, qu'on a couché. Et puis l'enfant est né, et la pauvre femme, pour nous remercier, a appelé son enfant Jean Malte et c'est lui que je plains en l'occurrence. – Et voilà, on pense à lui et évidemment à tout le peuple haïtien pour ce triste anniversaire, les deux ans de ce séisme en Haïti. Merci à tous les deux en tout cas pour cette conversation. On aurait pu discuter plus longtemps évidemment. Quant à nous, on se retrouve très vite sur KTO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada